bonjour à tous voici votre horoscope de la nouvelle lune du 25 septembre avant tout je voulais vous dire que si vous voulez une consultation avec zoé ou avec moi vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche si vous voulez faire partie de notre communauté avoir des réductions sur les consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur vous avez des questions sur l'astrologie sur votre thème et bien vous avez le live du mardi soir de 20h30 à 22h les réseaux sociaux pour un petit post quotidien et notre site c'est l'astro.com pour en savoir plus sur l'astrologie alors qu'est ce que c'est qu'une nouvelle lune c'est la rencontre du soleil et de la lune dans un signe ce mois ci c'est la balance et si vous voulez ça nous donne la notion d'un nouveau départ d'un nouveau cycle cela dit bon l'ambiance nouvelle lune se termine au moment de la pleine lune c'est à dire dans 15 jours alors quelles sont les vibrations de cette nouvelle nous avons vu qu'elle était en plus le soleil et la lune se rencontre en balance au tout début de la balance et se trouve opposé à jupiter ce sont donc des vibrations qui sont liés à la justice à l'injustice à peut-être à une question d'association ça peut être un mariage aussi en tout cas ce sont les rapports humains les rapports entre vos proches et vous mais aussi avec les inconnus qui sont au premier plan les questions de justice vont vraiment être dominante mais aussi tout ce qui touche à la paix la paix sociale la paix dans les pays en guerre les disons les tentatives de trouver des terrains d'entente dans les conflits quels qu'ils soient la balance elle veut tout apaiser et nous avons une conjonction soleil lune et vénus n'est pas très loin elle va rejoindre un dans deux trois jours elle va rejoindre cette le point précis de cette nouvelle lune donc il ya des chances pour qu'on trouve un accord un bon pour ceux qui en ont besoin évidemment c'est pas forcément on n'est pas tous en conflit cela dit bon c'est vrai que il ya un autre type de conflit dans le monde et qu'il peut y avoir des pourparlers dans la mesure où mercure va aussi rejoindre vénus en tout cas si vous vous êtes en conflit un dites vous que la meilleure voie de résolution de ce conflit et bien c'est le dialogue c'est d'écouter l'autre d'écouter ses arguments de pas vouloir à tout prix imposer les vôtres et bon à force on trouvera un terrain d'entente ça c'est sûr d'autant plus qu'il ya d'autres bons aspects qui qui viennent étayer ce que je vous dis là mon conseil pour ceux qui seraient trop pressés parce qu'avec l'opposition de jupiter qui est en bélier il est très possible que vous soyez comment dire dans l'urgence vous ayez l'impression que tout est urgent donc honnêtement vous n'arriverez à rien si vous allez trop vite si vous allez plus vite que la musique comme on dit il faut prendre votre temps le temps est votre allié dans cette configuration il est important que vous ayez cette notion que rapidité n'est pas forcément efficacité là pour le coup si vous arrivez à dompter votre impatience et il ya certains signes qui sont impatients de naissance mais il faut vraiment rester dans un voyez dans quelque chose de très comment dire de très raisonnable de très saturnien finalement puisque la balance où se trouve la nouvelle lune est en bon aspect avec saturne donc il est et puis c'est aussi un signe saturnien donc il est très important si vous voulez obtenir un accord si vous voulez trouver un terrain d'entente signer un contrat de prendre le temps de bien faire les choses de les faire avec vous voyez avec précision parce que nous avons encore quand même mercure en vierge au moment de la nouvelle lune donc mercure c'est tout ce qui gère justement les écritures les signatures les lectures donc si vous faites tout ça avec précision tout ce que vous avez à faire et bien et en prenant donc votre temps et bien bon il n'y aura pas disons de problème les bases de ce que vous mettrez en place seront saines et il est important que les bases soient saines et que vous ayez bien comment dire vous n'ayez pas oublié un détail ou voyez quelque chose qui pourrait ensuite gripper la machine une fois que vous aurez démarré ce nouveau cycle puisque quand même la nouvelle lune il y a le mot nouveau dedans il vous démarrez quelque chose et ce quelque chose à avoir avec toutes les toutes les significations de la balance alors il n'y a pas que la paix l'harmonie il y a aussi le côté artistique de la balance peut-être vous pouvez commencer une nouvelle oeuvre ou une nouvelle relation amoureuse aussi on est avec la balance c'est quand même le signe de l'amour de la séduction en conséquence si vous rencontrez quelqu'un bon alors pareil vous êtes patient vous vous emballez pas vous n'allez pas tout de suite à la conclusion que vous allez vous marier ou que vous allez vous paxer non vous voulez vous vivez la situation de manière tranquille sans attendre avec impatience que les choses évoluent elles évolueront à leur rythme alors les signes les plus sensibles à cette nouvelle lune sont les signes cardinaux c'est à dire Bélier, Cancer, Balance, Capricorne vous vraiment il faut que vous soyez dans la conciliation dans le juste milieu que vous ne fassiez pas d'excès avec Jupiter en Bélier on peut être dans l'excès on peut en vouloir toujours plus et on peut être un petit peu trop offensif donc là la balance vous dit prenez la mesure des choses soyez dans le juste milieu essayez de ne pas exagérer aussi sur le côté émotionnel parce que par exemple Capricorne vous pouvez être dans un excès d'émotion la balance aussi donc bon vous mettez la pédale douce comme on dit et vous essayez de d'être vraiment dans la conciliation dans la volonté de ne pas jeter d'huile sur le feu le Bélier peut avoir tendance à jeter de l'huile sur le feu parce qu'il aime se battre alors que la balance elle déteste ça donc essayez d'être le plus possible dans la comment dire diplomate avec les personnes avec qui vous serez en relation deuxième groupe de signes alors là vous vous êtes en plein dans les bonnes vibes comme on dit c'est Gémeaux, Verso, Sagittaire et Lion alors pour vous c'est vraiment le top cette nouvelle lune elle est elle vous met dans une dynamique une dynamique de comment dire dynamique de bonne entente finalement avec les autres de démarrage peut-être d'un travail ou d'une relation il y a un côté très relationnel par exemple pour les lions c'est votre troisième secteur c'est celui des relations avec les proches des des rencontres des visites vous voyez des petits déplacements pour aller voir des proches donc bon vous êtes vraiment un petit peu plus favorisés que les autres les Verso aussi c'est le domaine des idées qui va être au premier plan vous serez comment dire vous aurez mille idées à l'heure et puis bon étant donné que le soleil est plus ou moins conjoint à Vénus ce sont des bonnes idées peut-être que vous allez même démarrer un nouveau projet c'est possible enfin taureau vierge poisson escorpion vous je veux dire l'ambiance de cette nouvelle lune est beaucoup plus à interpréter du côté matériel corporel vous voyez de ce qu'on peut toucher de ce qu'on peut avoir de concret entre les mains vous aurez besoin que les choses soient concrètes et que vous puissiez atteindre vos objectifs de manière droite sans employer des moyens un petit peu détournés ou sans vous montrer injuste avec les autres en essayant vraiment finalement de donner le meilleur de vous-même en fait c'est de cette manière-là que vous arriverez à démarrer puisqu'on est dans la nouvelle lune à démarrer quelque chose en rapport avec la nature du signe de la nouvelle lune c'est-à-dire en rapport avec la balance je ne vais pas vous donner de détails mais bon ce sera très financier par exemple pour ce qui est du poisson et de la vierge et puis bon pour pour les autres ce sera vraiment si vous voulez question de bien-être personnel de travail sur soi peut-être même de faire un peu de sport un peu d'exercice tout ce qui peut vous mettre faire que vous vous sentiez bien dans votre peau si vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez aussi et puis pour plus d'astrologie encore vous pouvez aller sur le 3210 notre partenaire RTL ou sur notre autre partenaire le site du Figaro TV Magazine